Dourou discute avec Ferda et lui demande pourquoi elle ne l'ait pas dit qu'elle connaît Aras et qu'ils sont des voisins depuis plusieurs années. Par la suite Fikre demande à sa fille ce qui se passe et pourquoi elle pose toutes ces questions, mais Dourou lui dit qu'elle a des doutes et maintenant qu'elle veut savoir la vérité. Ensuite Ferda lui dit qu'elle est désolée d'avoir les mentis, ensuite, elle dit à Dourou qu'elle avait rencontré Fikre et c'est lui qui l'a amené dans cette maison, mais sa mère l'a chassé. Par la suite Fikre veut changer de sujet, mais Dourou lui demande de laisser sa tante pour qu'elle continue de raconter son histoire. Ensuite Ferda lui explique son lien avec Aras et lui fait savoir que sa sœur Ipek était malade et qu'elle a besoin d'un transplantation cardiaque. Shane est sous le choc et lui demande est-ce que le cas de Ipek c'est si grave, Ferda lui dit oui et qu'elle est désespérée et qu'elle a demandé de l'aide à leur père pour qu'il les apporte à l'extérieur du pays. Ensuite elle continue à expliquer la vérité à ses neveux. Ensuite Dourou lui demande pourquoi elle les a cachés la vérité depuis tout ce temps. Ferda lui dit que a préféré garder le silence parce que si grand-mère savent qu'elle a un lien avec Aras ce dernier peut être renvoyé. De l'autre côté Aras est allé chez Ferda pour voir Marvet, il frappe à la porte, mais Marvet refuse d'ouvrir la porte. Ensuite elle s'asseoir devant la porte et commence à pleurer. Aras appelle son nom pour lui demander d'ouvrir la porte, mais Marvet refuse de lui répondre et continue ses pleurs. Au même moment Ferda continue toujours sa discussion avec ses neveux. Par la suite Fikre demande à son fils de laisser Ferda passe la nuit dans sa chambre, Shane accepte. Ensuite Fikre prend ses affaires et s'en va, après son Ferda s'en va dans la chambre de Shane en compagnie d'Asset. Pendant ce temps Fikre est dans sa chambre et il pense le jour de la mort de sa femme, et aussi, sa discussion avec Perian qui l'accusait d'avoir manipulé sa fille. Au même moment Ferda est dans la chambre de Shane et elle discute avec la servante et lui demande de garder son silence pour tout ce qu'elle voit ou entend dans cette maison. La servante accepte. Ensuite Ferda lui demande de lui apporter un pugement de Berna parce qu'elle peut pas dormir avec ses vêtements, mais cette refuse de me faire propose un pugement de Dourou. Par la suite Ferda accepte. Pendant ce temps Dourou discute avec son frère Shane, et lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi sa grand-mère et leur père ont refusé de leur dire la vérité sur cette affaire. Par la suite la servante arrive les rejoindre et elle demande à Dourou de prêter un pugement à sa tante Ferda. Dourou accepte. Ensuite elle s'en va rejoindre sa tante dans la chambre pour lui donner le pyjama, mais Ferda trouve la pyjama très grande et pour elle. Après le départ de Dourou, Ferda s'en va dans la chambre de Fikre et lui dit qu'elle est désolée de l'avoir dérangée. Ensuite elle demande à Fikre de lui prêter un pyjama ou une chemise de nuit de Berna. Fikre accepte et lui montre le placard où se trouvent les affaires de Berna. Ensuite Ferda ouvre le placard pour prendre un pyjama. Par la suite Fikre arrive par derrière et pose ses mains sur les hanches de Ferda. Ensuite Ferda lui demande d'arrêter ce qu'il est en train de faire et veut s'en aller. Mais Fikre tire sa main et lui demande pourquoi elle se met en colère alors qu'il joue juste avec elle. Ferda lui dit qu'elle n'est pas en colère. Ensuite les deux continuent leur discussion. Au même moment Dourou est dans sa chambre et par la suite elle décide d'aller dans le couloir. Une fois dans le couloir elle voit sa petite sœur qui lui dit qu'elle fait un cauchemar et qu'elle veut aller coucher avec son père. Pendant ce temps Ferda et Fikre sont devant la porte de la chambre et ils entendent la voix de la petite qui discute avec Dourou. Ensuite Fikre demande à Ferda de rester sur place sans faire un bruit. Par la suite Dourou frappe à la porte. Mais Fikre refuse d'ouvrir la porte. Ensuite Dourou demande à sa petite sœur de venir avec elle parce que leur père est en train de dormir. Après leur départ, Ferda continue sa discussion avec Fikre et elle parle en haute voix. Ensuite Fikre lui demande de parler doucement. Mais Ferda refuse et veut quitter la chambre. Ensuite Fikre tire sa main et lui rappelle qu'elle a assassiné Berna. Ferda se met en colère contre Fikre et commence à crier. Mais Fikre lui demande de se calmer. Ferda refuse de lui demander s'il a peur qu'elle alerte les enfants. Ensuite Fikre la supplie et lui demande de se calmer. Au même moment la servante appelle Perian pour lui annonce que Ferda est là et qu'elle a décidé de passer la nuit dans la maison. Et lui dit aussi que Ferda l'a demandé le pyjama de Berna. Mais elle a refusé de la donner le pyjama. Ensuite Perian se met en colère et raccroche son téléphone. Pendant ce temps Ferda est toujours dans la chambre de Fikre. Ensuite elle dit à Fikre pourquoi il l'a accusé d'être la meurtrière de Berna. Fikre lui dit qu'il est désolé et lui demande de se calmer. Ensuite Ferda lui explique ce qui s'est passé le jour de l'incident. Elle dit à Fikre qu'elle a fait venir Berna au bord du falaise pour discuter avec elle, parce qu'elle voulait lui demander de divorcer avec lui. Mais Berna a refusé de le faire et c'est par la suite elles ont une altercation et elle a étranglé Berna et par la suite elle a jeté son corps de la rivière. De l'autre côté, Perian quitte sa salle d'hospitalisation pour retourner chez elle. Mais l'infirmière l'a suivie pour lui demander de rester pour continuer son traitement. Perian refuse et s'en va. A la maison Ferda continue toujours sa discussion avec Fikre. Ensuite elle demande à Fikre de faire attention parce que si Dourou apprend leur relation qu'elle ne va plus parler avec elle. Ensuite Fikre lui sert dans ses bras. Mais Ferda lui demande ce qu'il attend pour officialiser leur relation parce qu'elle ne veut pas continuer d'être sa maîtresse. Mais Fikre lui demande de ne plus utiliser le mot maîtresse. Après quelques minutes Perian arrive en taxi et elle appelle Assez pour lui demander d'ouvrir la porte. Ensuite les deux s'en vont à l'intérieur et Perian demande à Assez où se trouve Ferda. Assez lui dit qu'elle est dans la chambre de Cheyenne. Ensuite Perian demande à Assez de retourner dans sa chambre sans rien dire à personne. Par la suite Perian s'en va dans la chambre de Cheyenne. Mais elle ne voit pas Ferda dans la chambre. Ensuite elle s'en va dans la chambre de Fikre et voit Ferda qui est couchée dans le lit de Fikre. Après Perian la réveille, Ferda est sous le choc et lui demande ce qu'elle fait là. Mais Perian tire sa main et lui demande de quitter sa maison. Ensuite Perian prend ses affaires et s'en va. Une fois à l'extérieur elle dit à sa mère est-ce qu'elle veut la pousser dans les escaliers comme elle a fait avec sa fille. Mais Perian lui rappele qu'elle n'a pas de problème avec Marvey. Ensuite les deux s'en vont dans la cuisine et Perian trouve Assez sur place et lui demande ce qu'elle fait là et pourtant qu'elle l'avait demandé d'aller dormir. Ensuite Assez s'en va et les laisse seul. Au même Fikre sort de la salle de bain et il ne voit plus Ferda dans la chambre. Mais il voit le caméra allumé et il écoute la discussion de Ferda et sa mère. De l'autre côté Perian continue sa discussion avec sa fille et lui parle de Fikre. Elle dit à Ferda qu'elle a pitié de Fikre parce qu'il ne sait pas son vrai visage. Mais Ferda lui dit que Fikre est sous ses ordres et qu'il fait ce qu'elle l'a demandé de faire. Ensuite elle dit à sa mère c'est trop tard mais qu'elle peut pas sauver Fikre de ses mains. Par la suite suite Ferda voit la caméra qui est en train de filmer et elle est sous le choc. De son côté Fikre est en colère par les propos de Ferda et quitte la chambre. Ensuite on nous montre au présent lorsque l'avocate dit à Ferda qu'elle a échoué à la fin et qu'elle est tombée par ses propres mots. Ferda lui dit qu'elle a raison et lui rappelle qu'elle avait confiance en elle. C'est pour cela qu'elle a d'échoué. Ensuite on retourne dans le passé. Ferda est en colère contre sa mère et lui dit qu'elle va payer pour ce qu'elle a fait. Mais lui demande de quitter sa maison et de ne plus mettre ses pieds. Ensuite Ferda s'en va. Par la suite Fikre l'appelle et jette ses affaires devant les escaliers. Ferda ramasse ses affaires en regardant Fikre. Ensuite Ferda s'en va. Après son départ sa mère et Fikre la regardent depuis le balcon pour voir si elle est réellement partie. Ensuite Peri en discute avec Fikre et lui dit qu'il a causé la mort de sa fille par son comportement et lui demande aussi de gérer maintenant ses enfants. Au même moment Ferda marche toute seule dans la rue et elle finit par arriver chez elle le lendemain. On retourne au présent. L'avocate demande à Ferda si elle a marché pour retourner chez elle. Ferda lui dit oui et qu'elle a marché presque 4 heures de temps. Ensuite l'avocate demande à Ferda de continuer de raconter son histoire. Ferda continue de lui expliquer et par la suite les deux commencent à disputer. Ensuite Ferda refuse de continuer ses explications et elle demande à la gardienne de venir la sortie de là. Mais l'avocate refuse et elle rappelle à Ferda qu'elle est son avocate et qu'elle veut savoir toute l'histoire et demande à la gardienne de partir pour les laisser seule. Ensuite on retourne dans le passé, Ferda arrive chez elle et prend son téléphone pour appeler un de ses connaissances pour lui demander son aide. Après son appel elle couche dans son lit et commence à pleurer. Au même moment Fikre est chez elle et il demande qu'on fait des recherches pour savoir où était Ferda la nuit du drame. Par la suite sa fille arrive et lui explique son cauchemar. Ensuite les deux commencent à jouer. C'est la fin de l'épisode 7 de votre série Scorpion. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.